Je suis prête pour parler Papa Oui d'accord Bonne année Bonne année Bonne année à chacun de vous Bonne année Bonne arrivée Que Dieu vous bénisse Amen Se dit bonne année Bonne année Bonne année Que Dieu vous bénisse Amen Voilà Ok bonsoir à tous et une fois de plus bonne année donc pour moi c'est une occasion solennelle de relancer l'année 2023 enfin nous y sommes rendons grâce à jésus pour la vie pour l'être et le mouvement et pour sa fidélité tout au long de l'année 2022 et je suis heureux de vous avoir comme collaborateur comme fils comme fille dans le ministère merci pour votre soutien merci pour la fidélité merci pour la loyauté merci pour les combats que nous partageons ensemble je souhaite de tout mon coeur que cette année 2023 soit une année de gloire pour chacun de vous le seigneur se souvient de vous je veux dire merci à tous mes fils qui sont là je vois le prophète éric le prophète de canet c'est l'apôtre alexis voilà que je vous bénisse et tous mes fils qui des églises que le seigneur vous bénisse bonne année encore cette année sera une année spéciale comme j'ai eu à le dire à l'église elle sera une année déterminante dans nos vies personnelles dans nos ministères et ainsi concerne l'église de dieu au cameron sur le plan politique d'après la parole que j'ai annoncé de la part de l'éternel le père des esprits des prophètes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 l'histoire du cameron prendra une autre tournure sur le plan social sur le plan politique parce qu'il ya un agenda de dieu au cameron et cet agenda sera beaucoup combattu dont nous devons devenir en prière pour moi cette année 2022 sera une année de grande réalisation et surtout d'exploration les zones inexplorées ça veut dire que cette année je veux pas trop m'attarder sur les zones conquises déjà sur les terres conquises mais nous irons vers les terres non conquises du cameroon et d'autres nations je pense que dieu nous aidera et pouvoir à tout pour cela dans le but d'accomplir et d'atteindre cet objectif évangélique parce que c'est notre responsabilité moi ma vocation c'est de prêcher l'évangile et d'établir les églises cette année nous relancerons avec la formation des pasteurs l'arémat bébou school sera relancé pour qu'on ait un nouveau souffle en ce qui concerne la troupe des serviteurs de dieu dans notre église et nous attaquerons les villes du cameroon où nous ne sommes jamais allés on va oser et nous attaquerons sur les pays où nous ne sommes jamais allés donc je pense à tcham comme ville au cameroon où je tiens vraiment à être je n'ai jamais été à marois dont doit y penser je n'ai jamais été à éboulova on doit penser à toutes ces villes là et déjà où nous n'avons pas mis nos pieds cette année d'ici là je pense d'ici le 31 décembre nous aurons élargi encore davantage le nombre des assemblées c'est ça la vision et cette année nous relancerons aussi avec des ventilations de proximité ça veut dire la multiplication des églises dans les quartiers opération chaque quartier un quartier une église donc pour cela il faut réviser la troupe des serviteurs et servants de dieu en relançant la remercier en accordant à chacun l'opportunité de répondre à la vocation qu'il a été adressée de l'exercer au milieu de nous je voudrais dire merci déjà pour toute l'église qui me soutient l'église du cameroon est ailleurs pour tous les frères et ceux qui prient pour moi et pour notre ministère que le seigneur bénisse donc je prie pour chacun de vous pour ceux qui ont leurs ministères que cette année le seigneur vous donne aussi de conquérir des territoires inexplorés des territoires qui ont été difficiles à conquérir ou des territoires vous n'avez même pas osé aller que le seigneur vous donne des ouvertures c'est parce que c'est la nourriture qui empêche aux gens de dire amène on peut manger on va voir ça après tout d'abord les territoires d'astronomie on va découvrir amen donc ma prière c'est que nous atteignons une dimension spirituelle et misérale au cameroon cette année qu'on n'a pas encore atteinte et ça demande beaucoup de travail beaucoup d'abnégation beaucoup de consécration donc après cette réception je me retirerai d'avant la face de celui qui m'a appelé pour mieux savoir le programme de cette année je veux encourager les aspirants et les pasteurs qui travaillent au milieu vous avez remarqué que je ne pense pas que les pasteurs parce que le ministère ne se dit pas il se prouve comme quelqu'un est appelé on voit ça c'est-à-dire que si vous donnez simple et bien une personne quand vous enlevez la personne de cette église vous trouvez qu'il y a déjà 100 ça on sait que la personne a le ministère vous habitez une personne dans une cabane l'église est en blanche et en partant la personne laisse une église en dieu elle a fait des travaux donc soyez des pionniers de l'œuvre de Dieu des visionnaires et des pionniers accomplissez de grandes choses j'ai toujours dit que l'église c'est une passion pour moi je pense hier que j'ai reçu un groupe de prophètes ici qui sont venus me voir je finis bientôt et tu vois si je souhaite une bonne année ok donc hier j'ai reçu un groupe de jeunes prophètes qui sont venus me voir et ils m'ont posé une doléance ils voulaient que j'assiste à une rencontre qu'ils organisaient et ils se plaignaient parce qu'ils avaient organisé une rencontre je n'étais pas allé et je leur ai dit que vous voyez l'hypocrisie dans le ministère moi je j'aime pas ça je leur ai dit que j'ai déjà dit au décomine un prophète celui qui reçoit le prophète parce qu'il disserve le prophète et non pas l'homme celui-là n'aura pas l'héritage de ce prophète mais si vous venez me voir vous voulez m'inviter vous parlez mal de moi qu'est-ce que je vais vous apporter j'ai dit toi tu as m'a dit de moi comme ça tu m'as chuté toi tu as dit des choses de moi je suis au courant de ça maintenant vous venez m'inviter je ne peux pas et je leur ai dit que les gens disent non le prophète quand le président il est orgueilleux il n'aime pas se mêler ce n'est pas qu'on est orgueilleux au début on s'est mêlés on a été mordus on se préserve maintenant donc pour marcher avec quelqu'un c'est devenu compliqué il faut faire beaucoup attention dans cette année je prie que Dieu accorde à chacun de vous le discernement ça va avec qui marcher surtout la passion j'ai dit à ces jeunes serviteurs de Dieu que l'oeuvre de Dieu vous faites faites attention j'ai appris que vous vous faites comme ça vous envoyez les gens ils voient les cartes nationales d'identité des gens ou des passeports de prébis dans leur sac quand le professeur il fait la chaussure je suis dit enlève la chaussure on trouve la scène il est là ou le passeport je leur ai dit que ça c'est la marche j'accorde c'est pas l'oeuvre de Dieu et ça vous n'irez pas loin et je ne peux pas m'associer à des gens qui font de telles choses vous partez prier pour les gens vous en tirez les choses vous envoie les gens en tirez les choses alors j'allais pas dire ah il y a quelque chose là-bas les détruire l'intégrité a fermi le ministère l'option attire l'intégrité a fermi l'oeuvre des noms de Dieu donc que le Seigneur vous bénisse dans le nom que c'est le souverain de Jésus avant de plus pour le repas je vais donner le micro à mon assistance personnelle la soeur Témi Maïkané qui va aussi certainement vous souhaiter sa meilleure feuille de bonne année bonne année à tous bon appétit à vous merci bon appétit à vous merci et que Dieu vous bénisse Amen et je voulais vous dire quelque chose d'accord vous savez que Dieu n'aime pas les gens qui pêchent Dieu aime les gens qui ne pêchent pas et Dieu n'aime pas les gens qu'ils tuent Dieu aime les gens Dieu aime les gens qu'ils font quelque chose de bien Amen Et en ce moment je voulais vous dire à tous les âmes à tous les révérends et à tous les filles qui sont venues ici de pour que pour que Dieu les bénisse mais je veux dire à tous ceux qui ont prié pour moi merci pour les cadeaux qui qui m'ont été donnés qui m'ont été donnés et alors et alors que Dieu les bénisse Amen et comme et comme papa m'a donné la parole vous savez vous savez pour papa c'est le meilleur papa du monde et mon papa c'est le meilleur papa du monde et mon papa c'est le meilleur profet du monde moi c'est pour ça que je voulais vous dire merci pour me donner la parole et bonne année à tous à tous les gens qui me voient Amen et ça ce sont ses propres mots parce que je la laisse apprendre à voler d'elle-même maintenant essaie tu peux prier pour le repas avant de manger ok Père tu as le bon et le bon et le bon Père sanctifie la nourriture bénisse ce qu'il en fait en en puissant Jésus on a prié Amen Amen non c'était une nature là qui dit qu'il était à nous aussi bon appétit à chacun bon appétit merci d'être venu les salutations c'est après les amis on a bem ok ok C'est où c'est mi me ? c'est mi me ? c'est mi me chante m'a eu m'a eu m'a dit tengo à de tarar à à à m'a à à à ça va, est-ce que ça va ? ça va, c'est quoi ? on va, c'est quoi, c'est quoi ? où sont les enfants, et ça c'est les enfants de Chana ? où est-ce que ça ? on va, c'est quoi, c'est là filmé bien ça, et filmé ça mon ami qui est où le représentant ? Il est où ? Non, il est là. Oh, c'est lui ? On va s'abattre. C'est bon. Mais ça, c'est extraordinaire. La vie de la boule... C'est vrai qu'on a passé un peu de bouteilles au repas. On va peut-être... C'est très beau, c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau, c'est très beau. 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 números. C'est très beau. C'est très beau. C'est où lesões ont été enseignées, pour nous voir... Planes sur cette paix score, doit-on s'entendre ? Ouais. C'est ça, c'est ça. 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 La voix est un peu de ma fleur Je suis un peu de ma fleur Je suis un peu de ma fleur Oh mon Dieu que je te demande trop Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de bo Mais je veux toujours Encore et encore Moi, it's so beautiful Et moi, it's so beautiful Et moi, it's so beautiful Et moi, bedouille ma famille J'ai redé mes amis Je regarde la vie Je te dis merci Je te remercie Je te remercie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501